Le président américain Joe Biden a déclaré que l'extrémisme à la Cour suprême des États-Unis mine la confiance du public dans cette institution et a appelé le Congrès à établir des délais de mandat et à renforcer un code éthique pour les neuf juges de cette Cour. Il a également demandé aux législateurs de ratifier un amendement constitutionnel qui limiterait l'immunité présidentielle. Biden, dont il ne reste plus que six mois à la Maison-Blanche, a fait ses déclarations dans une bibliothèque présidentielle, à Austin, au Texas, pour marquer le 60e anniversaire du Civil Rights Act. Ces appels à des changements dramatiques à la Cour ont peu de chances d'être approuvés par un Congrès profondément divisé, seulement 99 jours avant le jour des élections présidentielles. Cependant, les démocrates estiment que ces demandes attireront l'attention des électeurs sur les priorités. L'extrémisme est en train de miner la confiance du public dans les décisions de la Cour, a déclaré Biden. Nous pouvons et devons empêcher l'abus de pouvoir présidentiel et restaurer la confiance dans la Cour suprême. La Maison-Blanche est confrontée à la colère croissante des démocrates envers la Cour suprême, qui est majoritairement conservatrice, avec six juges conservateurs, et a rendu des avis qui ont annulé des décisions historiques, telles que celles sur les droits à l'avortement. Merci.